Bonjour à tous. Eh bien, merci d'être venus si nombreux, malgré les soucis qu'on recommence à avoir au niveau sanitaire. Mais vous êtes tous vaccinés, vous êtes tous protégés, donc tout va bien. Et on va voyager ensemble autour de ce thème consacré au chemin de fer et, bien évidemment, sur le plan architectural, pictural aussi, vous le voyez, consacré aux représentations des gares. Alors, en animation de fond, pendant que vous rentriez, je passais à un petit documentaire que je vous invite à retrouver assez facilement sur Google, qui était, c'était noté, un documentaire réalisé par Déracine et des ailes. Son intitulé, ça doit être les gares de Paris. Et il sera, il dure 20 minutes, il sera d'un complément parfait à cet exposé que je vais vous faire, parce qu'évidemment, il y a des détails plus précis, des gens passionnants qui discutent. Et, bien évidemment, je ne vais pas vous le passer, puisque je vais parler, je vais vous raconter, donc, cette histoire des gares qui sont à la fois un témoignage et leurs conséquences sur l'industrialisation de l'architecture au XIXe siècle, avec des points de vue qui alterneront à la fois technique, pas trop trop, esthétique, beaucoup, et culturel, bien évidemment. Voilà, je vais demander à ce qu'on baisse les lumières pour que vous puissiez voir, voir beaucoup mieux, donc, ces images. Et particulièrement, vous aurez reconnu, ici, je pense que la plupart d'entre vous auraient reconnu, une représentation, pas parmi les plus connues, de la gare Saint-Lazare, réalisée par Claude Monet, donc, en 1877. Claude Monet, qui travaille beaucoup par séries, et qui a réalisé, autour de la gare Saint-Lazare, une série de douze peintures. Je vais vous en montrer en tout trois, quatre, qui vont servir à illustrer, mais qui montrent d'ores et déjà, et ce sera un peu la logique de toutes ces peintures, la nécessité pour la ville de s'adapter aux nouvelles énergies. On parle beaucoup d'énergie aujourd'hui, mais c'est le grand mot de cette industrialisation du XIXe siècle, et particulièrement la vapeur, qui, comme vous le voyez, transforme considérablement le paysage, puisqu'en fait, en s'évaporant, elle floute complètement les différents immeubles. Et c'est cette caractéristique qui va expliquer l'intérêt que Monet va développer autour, pour montrer, justement, ces effets qu'il recherchait avec les nuages, avec la brume, avec la neige dans ces paysages. Donc, ces éléments météorologiques, en général, et là, qui sont liés à la nouvelle énergie de la vapeur, et qui ont le pouvoir de transformer le visible. Alors, côté véritablement technique, puisque les peintures de Claude Monnès sont des années 1977, le développement des chemins de fer n'a pas attendu ces années-là. Les premières lignes de chemin de fer, comme vous le voyez, apparaissent un demi-siècle plus tôt. Vous avez l'évolution extrêmement visuelle de ces quatre cartes de France depuis l'année 1937, qui va voir la création de l'embarcadère. Alors, le terme est quand même extrêmement important. L'embarcadère de Saint-Lazare, la ligne Saint-Lazare-Saint-Germain-en-Laye. Et dès 1850, c'est-à-dire très rapidement après, vous avez un début de réseau qui commence déjà à être assez important, avec une intensification à partir de Paris et de ce départ en étoile vers l'ouest, le nord, l'est. Et vous voyez que la fameuse ligne PLM, très célèbre, du sud, n'existe encore que par petits tronçons, qui, dès 1860, vont commencer à se relier pour assurer Paris-Marseille et Nice, pratiquement, pas encore, complètement. Et on peut dire que le réseau tel qu'on le connaît aujourd'hui s'achève en 1870. Alors, s'achève, c'est beaucoup dire, mais est véritablement en place. Donc, quand on parle des chemins de fer comme un signe tout à fait caractéristique de l'industrialisation de la France, vous voyez que le grand développement, 37-70, c'est un demi-siècle au cœur du XIXe siècle. Évidemment, les conséquences vont être multiples. Alors, j'ai parlé, donc, en 1837, de la première ligne Paris-Saint-Germain, depuis Saint-Lazare, on va voir les détails, mais vous avez noté qu'on a une ligne ici qui relie Lyon-Saint-Étienne, Montbrison-Rohan. Pourquoi ? Eh bien, à cause des mines de charbon qui étaient exploitées à Saint-Étienne et nécessitaient, donc, des transports pour amplifier les déplacements. Donc, c'est vraiment important de voir Paris-Saint-Germain. C'est une ligne, on va dire, pas de loisirs, mais liée à cette population déjà très dense parisienne. On cherche à relier les extérieurs et puis là, les raisons véritablement industrielles. On reviendra éventuellement sur cette carte. Alors, j'ai évoqué cette ligne Paris-Saint-Germain et ce qu'on nommait à l'époque embarcadère. Alors, c'est un terme aujourd'hui qui fait beaucoup plus référence à l'avion. Ce qui est important, en fait, c'est le fait d'embarquer. Et on n'embarque pas n'importe comment à l'époque comme aujourd'hui. Je trouve cette gravure, donc, nommée embarcadère de l'Europe puisqu'il s'agit du quartier de l'Europe, c'est-à-dire le quartier de Saint-Lazare. On va le voir en détail tout de suite après. Le terme déjà est emblématique. C'est un nouveau quartier. Il s'appelle de l'Europe. Donc, il y a déjà une volonté de relier non seulement différents points en France, mais aussi très rapidement de relier des capitales de l'Europe. Ça montre Paris comme le centre névralgique de la culture, de la technologie, grâce au chemin de fer. Et donc, pour décrire exactement ce qu'on voit, il s'agit de bâtiments qui sont construits, donc selon une architecture assez classique, on va y revenir, à cheval sur les voies. Alors, comme on va finir par la gare de Nantes, On voit avec Nantes, puis avec quelques autres gares, une nouvelle tendance de remettre des bâtiments au-dessus des voies et de créer des descentes, ici en escalier aujourd'hui, en marche roulante, vers les voies. Donc, c'est la première gare. En fait, quelque part, elle a la structure qu'on a redécouverte aujourd'hui, qu'on va revoir. Voilà. Donc, de part et d'autre, il y a deux rampes, donc découvertes, j'insiste bien, qui permettent de descendre vers les voies pour les voyageurs. Et on voit visiblement deux, voire trois voies au tout début. Donc, pour faire connaissance ou redécouvrir l'aménagement de ce quartier, de l'Europe, on va créer le pont de l'Europe, qui, là encore, est une création qui utilise vraiment l'architecture métallique, propre à cette industrialisation. Donc, ce pont est traversé, lui, aussi par les tramways. Donc, on a les trains en dessous, les tramways. Je vous montre tout de suite une autre vue. Elle est un petit peu floue, mais permet vraiment bien de comprendre le positionnement, donc, de ce pont de l'Europe, caractéristique avec ses rambardes métalliques losangiques. Et on voit au loin ce qu'on appellerait à Nantes ces nefs industriels, puisqu'on en a beaucoup qui ont été conservés, réaménagés, et qui correspondent à un État, là, je n'ai pas... Oui, 1868, un État déjà avancé et développé des différentes lignes. Alors, on voit les hangars. On va y revenir, parce qu'au bout d'un moment, les hangars au cœur de Paris, ce n'est vraiment pas élégant, et c'est ce qu'on appelle une architecture de banlieue, et on est au cœur de Paris. Donc, c'est absolument insupportable pour les Parisiens. Il va falloir empacter tout ça avec des belles architectures de pierre. Mais pour l'instant, on voit le côté verso. On voit les départs des lignes. On voit les trains qui passent sous le pont de l'Europe. Donc, il y a déjà une conception urbanistique qui va être extrêmement importante liée à l'érection de ces gares, la première, celle nommée aujourd'hui Saint-Lazare. Alors, ce pont, il est caractéristique, et peut-être que dans votre imaginaire, vous l'avez vu quelque part, en réalité, ou peut-être dans la peinture, puisqu'il a fait l'objet d'une peinture aujourd'hui très, très célèbre de l'artiste Caillebotte. Là encore, j'ai mis 1900, excusez-moi, ça m'arrive assez souvent. 1876, le pont de l'Europe, qui nous permet de le reconnaître, puisqu'on l'a vu en plan, vous voyez qu'il y a de cette parcelle semi-hexagonale le revers qu'on aperçoit au loin. Il y a l'opposition d'un gros plan et d'un plan arrière. Et cette fonction déliée, dévouée au déplacement et à la promenade est vraiment caractéristique ici. On ne voit pas forcément les rails du tramway, on voit une voiture à cheval, mais on voit surtout des très, très larges trottoirs qui sont dédiés à la promenade. Alors, ça peut paraître d'une banalité affligeante de parler de promenade, mais la promenade est inventée au XIXe siècle avec une réurbanisation des villes qui vont développer des très larges trottoirs en même temps qu'on élève des immeubles dont les rez-de-chaussée sont occupés par des magasins. C'est, on pourrait dire, déjà dater la société de consommation. Il s'agit de consommer. Pour consommer, il faut être bien, il faut pouvoir se promener, il faut pouvoir se déplacer. Et on va de magasin en magasin, on relie un quartier de Paris vers un autre, on se promène, on flâne, on discute. C'est l'art de la promenade qui est déjà un déplacement individuel dans la ville avec ses réalités augmentées que sont les tramways, les voitures à cheval et, bien évidemment, les trains. Alors, croisement aussi des différentes niches de la population. Ici, donc, des bourgeois. Et puis ici, un ouvrier avec son chien, probablement, qui est peut-être un des ouvriers qui travaille à Saint-Lazare et qui se trouve donc au-dessus, qui a le regard perdu vers le déplacement des trains en dessous que, visiblement, il est en train de regarder. Alors, je reviens vers Monnaie. J'ai fait copier-coller, 1977. Bon, 1977, donc toujours la gare Saint-Lazare. Je reprends ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui fascine Monnaie, c'est la vapeur. Donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on aurait quand même tendance un peu à l'oublier, que ces déplacements de trains s'accompagnaient sur le plan visuel et sur le plan auditif de bruits, certes, qui peuvent nous rendre nostalgiques. Quand on voit des vieilles locomotives, ça arrive, ça est là, se déplacer avec des bruits terrifiants de démarrage. Et puis, surtout, cet environnement de vapeur qui fait complètement disparaître les grands immeubles autour. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Maintenant, on voit le bas du pont de l'Europe, quadrillé toujours. Monnaie oppose les structures linéaires de l'architecture industrielle avec cette dissolution des éléments du paysage. Même chose ici, toujours une partie du pont de l'Europe. Une locomotive qui va partir ou qui est arrêtée. Une petite anecdote dit qu'à cette époque-là, un peu plus décontractée que celle qu'on connaît aujourd'hui, Monnaie, pour finir une peinture, demandait à ce qu'on freine un petit peu le départ des trains. Ça aurait été trop bête de rater la dernière touche. Alors, vrai, un peu vrai, certainement, anecdote un peu arrangée. Mais on imagine mal un peintre arrêté aujourd'hui. Le départ des TGV. Et celle-ci, qui, je pense, est la plus connue, qui nous plonge véritablement en dessous, donc ces nefs que j'évoquais tout à l'heure, avec ces grandes verrières qui, à la fois, protégeaient de la pluie, mais laissaient passer la lumière. Ce qu'on va appeler rapidement ces grandes cathédrales de l'ère industrielle. Donc, opposition avec le lointain, dissolu dans la lumière bleutée. Et puis, c'est arrivé en gare. Alors, j'ai évoqué cette nécessité de l'habillage. C'est très net, ici, puisqu'on voit sur ce plan qui date de 1885-89 la nécessité d'envelopper, littéralement, toutes ces nefs par une architecture assez prestigieuse qui redonne à la ville ses lettres de noblesse et qui consiste véritablement, et là, totalement, la gravure est absolument superbe, pour bien comprendre, est un véritable cache de ces bâtiments industriels fonctionnels, mais qu'on jugeait, évidemment, très laid. Alors, vous voyez quand même la différence en un siècle, moment où Nantes, on commence à se poser la question de la revalorisation du passé industriel, et on va restaurer toutes les nefs, celle de l'éléphant, mais celle qui est un peu plus loin, qui est remplie par un jardin très exotique, que je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, et bien d'autres, qui marquent ce souci patrimonial de fixer une époque très importante, quand un siècle auparavant, l'essentiel, c'était de les cacher. Donc, dans l'histoire des dates des différentes gares, il faut différencier la naissance des embarcadères, l'embarcadère de l'Europe, on va voir l'embarcadère de l'Est, l'embarcadère du Nord, etc. Donc, toutes ces gares qui sont conçues autour des années 1840, 1840, 1850, et les étapes très différentes, pour les unes et pour les autres, de ces bâtiments qui vont être conçus, ces bâtiments qui les habillent et qui les cachent, qui vont être conçus après, comme c'est le cas à Saint-Lazaire, ou qui vont être conçus en même temps, comme ça va être le cas, on va le voir, à la guerre de l'Est. Donc, on va voir tout de suite après. Donc là, il s'agit de l'œuvre de l'architecte Justelich, réalisée donc dans les années 80, et qui sont restées tout à fait inchangées aujourd'hui, puisque je vais vous montrer une image moderne de cet angle-là, parce que du coup, ça dessine des linéaires extrêmement importants, qui s'appelle aujourd'hui la cour de Rome. Voilà, vous la reconnaissez. Donc, avec sa bouche de métro assez singulière, et on voit avec cette image, ce profilé, ce linéaire, qui, de façon assez ponctuée, crée des alternances pour éviter l'ennui d'une façade qui doit couvrir, je ne sais pas la longueur, mais au moins 100 ou 200 mètres de long de toutes ces halles. Donc ici, vous voyez, c'est écrit Gare Saint-Lazare, c'est la cour de Rome, et puis à l'autre extrémité, c'est la cour d'Amsterdam. Et entre les deux, eh bien, il y a un bâtiment qui aujourd'hui s'appelle, enfin, il a peut-être encore changé de nom, mais sur ma photo, il s'appelle encore Le Concorde Opéra, et qui va être cet extraordinaire Hôtel Terminus, qui a été conçu en 1900 pour l'exposition universelle, de façon à ce que les voyageurs qui venaient du Nord ou qui venaient d'Amérique, je parle bien de l'exposition universelle de 1900, ça a été un phénomène absolument extraordinaire, arrivent directement à leur hôtel sans le moindre désagrément. Alors, je m'explique. Vous avez là cette façade dessinée par l'architecte Liszt, et là, vous apercevez aujourd'hui encore cette petite passerelle qui relie à ce qui était un hôtel, enfin, l'hôtel Terminus, bâti en 1900. Donc, vous avez tout compris, les voyageurs arrivaient à la gare, prenaient la passerelle, qui est style métallique, presque art nouveau, ici, et arrivaient directement dans le grand salon de l'hôtel. Donc, ces commodités révèlent le souci et le désir de confort et de prestance et de luxe qui étaient assurés, donc, pour les voyageurs. Ça peut nous faire rêver aujourd'hui. En même temps que... Oui, alors, deux mots, quand même, sur... C'est peut-être là qu'on voit le mieux, sur cette architecture. Vous notez, donc, un rez-de-chaussée à refend, la façon dont les pierres sont ajustées, coiffées d'une marquise. Quand même très important, la marquise a été consolidée, mais c'est un élément indispensable de l'entrée des gares pour se protéger, évidemment, de la pluie. Et un premier étage, donc, qui est percé invariablement de baies plein cintre immenses, très, très grandes. Et puis, un attique, ici, marqué, donc, par une balustrade en pierre. Vous la voyez ici. Et puis, enfin, une toiture d'ardoise scandée par des... Alors, je ne sais pas si on dit œil de bœuf ou des yeux de bœuf, je crois qu'on dit des œils de bœuf, que vous voyez ici. Donc, l'hôtel Terminus, donc, aujourd'hui, Concorde Opéra et son luxe très 1900. Et puis, en même temps, la brasserie de la gare. Alors, pour ceux qui connaissent Paris, vous savez que cette brasserie Mollard, qui a été conçue en 1895, exactement en même temps que la cigale. Et la cigale à Nantes et la brasserie Mollard à Paris, en face à gare Saint-Lazare, sont les deux plus vieilles brasseries Art Nouveau de France. Elle n'est pas conçue dans la gare. Elle a été conçue de l'autre côté. On va voir tout à l'heure, dans la gare du Nord, comment le train bleu a été conçu en même temps que la gare. Pour autant, donc, c'est un petit chef-d'œuvre Art Nouveau dont on voit à l'extérieur les magnifiques vitraux qui servent, là encore, de marquises. Les voilà, donc, plus en détail ici, plus détaillés, qui permettent une lumière, une protection, une lumière et de l'esthétique. et puis, à l'intérieur, même si cette image n'est pas très nette, cette singularité propre à l'Art Nouveau de concevoir des murs mélangeant différentes techniques, que ce soit le marbre, que ce soit ici la mosaïque, que ce soit la céramique, on va voir un exemple, le bois, le sky, enfin, le cuir, je pense, à l'époque, et surtout, donc, ces grands vitrages, ces grands miroirs qui donnent l'impression d'une très grande brasserie, alors que Mollard est beaucoup plus petit que la brasserie La Cigale. Elle a un autre inconvénient, surtout qu'elle n'est pas très haute de plafond. Et vous remarquerez qu'à La Cigale, on a quelques 7 mètres de hauteur, ce qui donne un sentiment d'espace. Mais ce sont donc les mêmes... Alors, la brasserie a été conçue par l'architecte... J'ai pas mis ici... L'architecte Niermans. Je voulais vous le montrer. C'est moi qui l'ai rajouté. Niermans. N-I-E-R-M-A-N-S. Donc, un architecte de l'art nouveau, donc particulièrement connu. Et on retrouve les mêmes céramiques qu'on a à La Cigale. Même type. Évidemment, ce ne sont pas les mêmes motifs. Ici, avec la signature S-M qui désigne le dessinateur Simias. S-I-M-I-A-S qui a marqué tout cet art nouveau et ses dessins de la céramique présentant des œuvres s'inspirant beaucoup de la conception des dessins aux traits propres à l'art japonisant qui faisait fureur à l'époque et qui, dans la brasserie Mollard, a réalisé des œuvres en rapport avec la gare. Vous lisez « Arrivez ici ». On a une petite dame qui descend du train et vous avez, je ne vous l'ai pas mis, mais vous avez le départ de la même façon. Donc, à ne pas manquer, allez voir la brasserie Mollard à Paris. Allez-y. Allez-y manger. et vous pourrez découvrir toutes les œuvres parce qu'elles sont encore plus riches qu'à la cigale. Alors, revenons donc à notre histoire des gares. Pour l'instant, on n'a parlé que de la gare Saint-Lazare, ancien embarcadère de l'Europe, mais très rapidement, le réseau français, tel qu'on l'a vu tout à l'heure, est complètement alimenté par ses départs. Alors là, c'est vraiment la carte qui montre à quel point Paris est le centre de la France et le centre du monde puisque, vraiment, les unes et les autres vont tenter d'être plus ou moins reliées à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui s'opère par le métro, même si ce n'est pas toujours très pratique, mais surtout, c'est leur multiplication. Donc, nord-est, Lyon-Osterlitz et Montparnasse. Alors, on va, comme je l'ai promis, commencer par la gare de l'Est avec, en haut, sa sculpture allégorique, je crois qu'on peut le lire ici, représentant la ville de Strasbourg, c'est-à-dire que les sculptures allégorisent les villes qui sont desservies par la gare, c'est-à-dire c'est la promesse du voyage, véritablement, d'atteindre donc cette ville. Et, d'ailleurs, vous avez ici deux autres allégories avec, bien évidemment, des personnages nus qui sont des représentations allégoriques représentant l'union de la Seine et du Rhin. donc la direction est marquée dans un langage qui est celui de l'époque qui parle de destination lointaine donc par l'entremise des allégories. Donc là, c'est une vue actuelle, vous allez voir que finalement elle n'a pas tellement changé. Dès 1854, c'est la conception d'un bâtiment en U donc créé autour d'une alors le bâtiment en U on va le voir tout à l'heure c'est celui il faut penser derrière qui encadre les halles métalliques et pour ce qui est de la façade qu'on voit ici en deux temps et bien vous avez deux pavillons carrés coiffés donc de balustrade on va le revoir tout à l'heure avec des toits terrasses donc c'est une architecture plutôt italianisante donc façade classique avec le grand vitrail en arrière-plan et les deux bâtiments carrés qui sont reliés donc par une une arcature voilà là on le voit bien je crois qu'il faut que je retourne en arrière là pour que vous le compreniez bien donc l'arcature qui crée véritablement un atrium toujours pareil pour s'abriter avant que de rentrer à l'intérieur de la gare alors aujourd'hui ça peut paraître un atrium et puis encore une grande une grande halle par la suite et encore des halles qui nous mènent aux voies mais en fait à l'origine les voies elles se trouvaient tout de suite une fois que vous passiez l'atrium vous arriviez au plus près des départs des trains et c'est que progressivement que celles-ci ont été reculées la foule étant toujours plus grande et l'espace étant donc de plus en plus nécessaire donc la vieille gravure ici on voit même le l'embarquement des soldats pour la guerre de 1870 une gravure d'époque et voilà ce qui est tout à fait passionnant on se dit mais qu'est-ce qui se passe il y a eu un collage oui il y a eu véritablement un collage puisqu'au moment où l'accès aux voies va être reculé la gare nécessite donc d'être agrandie et on est dans les années 20-30 l'architecte va décider ni plus ni moins de dédoubler la façade par un véritable copier-coller c'est donc la façade de la gare de l'Est telle que vous pouvez l'apprécier aujourd'hui donc je vous montrais tout à l'heure donc cette photo et on voit très très bien ici donc le dédoublement de toutes les voies et la façon dont les voies qui arrivaient dans le bâtiment ici et bien ont été reculées et que tout ça aujourd'hui constitue des cours intérieurs là où on n'a pas accès mais des grands halles qui permettent donc à la foule d'être d'être contenu donc une esthétique extérieure inspirée de l'architecture italienne c'est très important et puis qui ménage la lumière maximum pour éclairer l'intérieur du hall donc par l'intermédiaire de ce vitrail plein cintre assez somptueux et c'est vrai que cette galerie d'arcade est tout ce qu'il y a de plus élégante alors je vous montre maintenant on pourrait on pourrait jouer à la reconnaissance mais au bout d'un moment il y a quelque chose qui se brouille un peu dans notre imaginaire parce qu'en fait toutes ces gares qu'on connaisse bien et qu'on ne prend pas toujours le temps de bien regarder ont tous une même typologie alors sauf que celle-ci Gare de l'Est j'ai bien dit que c'était 1854 donc une écriture bien antérieure à celle de Saint-Lazare qu'on a vu tout à l'heure et là donc la fameuse Gare du Nord est réalisée par l'architecte Jacques Hittorff est réalisée elle en 1861 66 et va couvrir magnifier donc ce qu'on appelait être l'embarcadère de l'île alors là il y a un petit détail par rapport à la Gare du Nord qui est tout à fait passionnant parce que vous voyez bien qu'il y a presque 20 ans qui se déroule entre le premier embarcadère qui avait une architecture de façade et puis sa réflexion on va dire 20 ans plus tard elle n'a pas disparu la première façade de l'embarcadère de Lille où se trouve-t-elle ? et bien elle se trouve à la gare de Lille Flandre-Dunker donc pas la nouvelle gare de TGV mais celle à l'intérieur de la ville on a démonté pierre par pierre cette première gare du Nord et on est allé la remonter à la gare de Lille Flandre-Dunker alors là encore vous y serez attentif quand vous irez donc on a vraiment là l'état de la façade des années 40 et puis celle 20 ans plus tard constituée construite par Jacques Itorff alors elle a vraiment les aspects avec son style très classique d'une cathédrale c'est vraiment avec la gare du Nord que le terme de cathédrale va prendre sens puisqu'elle n'est que verrière mais scandée par tout un jeu de pilastres et de colonnes dans le plus pur style antique alors il paraît que l'architecte dans son jeune âge avait fait ce qu'on appelait à l'époque le grand tour d'Italie c'était particulièrement passionné par l'architecture classique qui est marqué ici par les pilastres les chapiteaux corinthiens les chapiteaux ioniques etc et la multiplication des sculptures qui sont toutes des allégories comme on va le voir alors voilà la structure de la gare autant jusqu'ici on avait des fermes en arbalète rillée en bois et en fer dans la gare de l'Est notamment mais autant ici la charpente est dorénavant à partir des années 1860 entièrement métallique c'est à dire qu'on essaye d'éliminer le bois pour éviter bien évidemment les incendies alors ça c'est une des premières qualités de cette charpente entièrement en fait en fer un tenu par des colonnes en fonte on va les voir tout à l'heure triple avantage hormis les risques d'incendie augmenter les portées limiter l'encombrement au sol et je l'ai dit réduire les risques d'incendie alors voilà les magnifiques colonnes en fonte qui ne sont pas des pures colonnes au style minimaliste mais qui sont au contraire très très travaillées dans ce langage classique que j'évoquais tout à l'heure avec ces composites des enroulements empruntés au ionique mais qui se confond un petit peu avec le végétal des chapiteaux corinthiens donc des verrières absolument immenses qui m'amenaient à parler de cathédrales gothiques tout à l'heure du gothique du 15e siècle pour faire rentrer le maximum de lumière à l'intérieur de ce qu'on appelait encore des embarcadères et voilà donc alors je pensais avoir un intérieur oui on le devine encore augmenter les portées ça veut dire qu'il y a donc des colonnettes extrêmement fines mais que on doit dégager un maximum l'espace intérieur pour permettre à la foule de circuler en train donc de partir c'est ça en fait les prouesses technologiques de cette architecture du 19e siècle alors voilà la façade donc avec son esthétique déjà mentionnée marquée par des pilastres de l'ordre monumental là cette fois-ci avec des chapiteaux corinthiens la multiplication donc de ce qu'elle est je desserre le nord et puis donc toute cette statuaire je crois que voilà j'ai une autre image qui représente les destinations promises par la gare du nord évidemment en Londres puisque ça nous mène vers les les ports qui vont permettre l'embarquement vers Londres mais aussi donc toutes les villes Beauvais Lille je crois que vous réussissez à les lire Amiens Rouen Arras Lens et si on regarde le détail de chacune de ces sculptures on voit qu'elles ont l'air de sculptures grecques ça c'est très clair avec le fameux Kitton les profils des jeunes femmes sont des profils à la grecque toutes couronnées par des couronnes qui symbolisent les murailles ou tout au moins la ville donc desservie mais c'est assez surprenant quand on le regarde en détail de voir à quel point on a une architecture monumentale ambitieuse de pierre qui vient cacher les propriétés de l'architecture industrielle qui est révélée à l'intérieur mais depuis l'intérieur et puis je l'évoquais déjà tout à l'heure à cause de l'hôtel Terminus nécessaire rendu nécessaire pour la foule mondiale on peut dire qui venait à l'exposition universelle et là il va y avoir encore une réadaptation de ce réseau ferroviaire donc dans Paris au passage je vous montre cette vieille carte qui a le charme des vieilles cartes et qui divise par couleur les différentes compagnies privées qui existaient avant l'invention de la SNCF donc aujourd'hui ça nous paraît évident qu'on ait la société nationale des chemins de fer dit SNCF mais depuis les premiers embarcadères nommés tout à l'heure notamment l'embarcadère de l'Europe donc à Saint-Lazare qui avait été financée par les banquiers les très riches frères Péreire les frères Péreire donc sont des notabilités millionnaires de ce milieu du XIXe siècle qui notamment vont créer Arcachon on va parler tout à l'heure un petit peu du développement des stations balnéaires grâce au développement du réseau ferroviaire donc c'était des capitaux privés qui se lançaient dans cette aventure du chemin de fer et qui vont amener à la constitution donc de la compagnie d'Orléans ici en violet donc du PLM Paris-Lyon Méditerranée que j'ai évoqué tout à l'heure donc en jaune la compagnie donc de l'Est du Nord vous le voyez et j'ai gardé le meilleur pour la fin l'État qui avait une grande partie donc de l'Ouest alors pour des raisons complexes que je ne vais pas développer ici mais entre autres une que je connais très très bien c'est je n'ai pas mentionné tout à l'heure le développement à partir de Nantes et Angers de toutes ces petites lignes qui vont desservir donc la côte notamment une ligne qui passe par la Roche-sur-Yon qui allait au Sade de l'Aune et qui en moins de 10 ans va faire faillite pour des histoires bien connues absolument scandaleuses de mauvais placements et de détournement en fait des fonds privés donc c'est la honte la faillite de la ligne des chemins de fer donc de Vendée et ce n'est pas la seule c'est celui que je connais le mieux et qui était rachetée évidemment par l'État parce qu'à partir du moment où il y a une faillite ça risquait de ne plus circuler et voilà donc quelle était la situation et donc là encore c'est très amusant je ne suis pas sûre que ça soit vraiment amusant puisque c'est peut-être un avenir qui se dessine dans la série des choses qui tournent de cette question de la reprivatisation donc de certaines parties du réseau national pour le meilleur et pour le pire alors 1900 et bien vont voir donc l'aménagement vous l'avez compris maintenant le réaménagement la reconstruction de ce qui était l'embarcadère du PLM donc la dite aujourd'hui gare de Lyon donc réalisée par Marius Toutdouard on va parler tout à l'heure des architectes contemporains donc je rappelle en dessous que l'embarcadère dit de Lyon est datée de 1847 comme je vous l'ai dit et qui se caractérise alors c'est vraiment la différence avec celle qu'on a vue précédemment par des baies des verrières beaucoup moins amples que celles qu'on a pu voir pour la gare du Nord tout à l'heure vous voyez qu'on devient plus modeste dans les ouvertures mais qui se caractérise surtout par cette horloge la tour de l'horloge véritablement qui est la signature de cette gare de Lyon qui est qui se caractérise par un dôme en zinc et dont les quatre côtés de ce cube qui soutient le dôme en zinc est marqué par quatre horloges alors ce n'est pas n'importe quelle horloge la hauteur de la tour étant telle que je n'ai pas toutes les dimensions mais celles qui m'ont le plus frappé c'est que chacune des aiguilles que vous voyez là pèse de 26 à 36 kilos donc quand une aiguille pèse on va dire une trentaine de kilos ça veut dire que la dimension est tout à fait hors norme et effectivement sur le plan architectural on peut dire que ces nouvelles gares modernes nous rappellent un peu les anglises les églises d'antan donc qui étaient rendues visibles par l'érection d'un clocher et on veut parler à juste titre de laïcisation du clocher traditionnel religieux tant il est veille que la question du temps et la question de l'heure est constitutif de ce développement du ferroviaire je m'explique avant les années 1830 les heures étaient fantaisistes vous n'aviez pas la même heure à Marseille qu'à Nantes ou à Lille etc il y avait des approximations et c'est vraiment le développement du ferroviaire qui a obligé la synchronisation du temps à travers toute la France et bientôt l'Europe qui suivra l'horloge c'est vraiment la mesure de la perfection technique française de l'époque le 13h48 il est différent que le 13h49 c'est pas le même train donc bien évidemment à Marseille quand il va arriver il faut que l'heure soit rigoureusement la même donc ça c'est très important c'est la marque évidemment de la gare on voit que le temps remplace l'évocation spirituelle c'est peut-être une autre forme de spiritualité je suis pas sûre parce qu'avec le temps on est dans le temporel mais c'est extrêmement important et je regrette personnellement que les gardes aujourd'hui aient oublié ce bon sens ou peut-être que tout le monde a l'heure alors comme je ne cesse de le dire je me permets ici quand on arrive à la gare c'est justement le moment où on n'a pas le portable à la main parce qu'on a des bagages à la main et on est là désespérément en train de chercher l'heure vous offrez l'expérience à la gare de Nantes si vous voulez voir l'heure c'est un ami qui me l'a dit quand il y a les cadrans qui donnent les horreurs des trains tout petit petit en bas à droite vous avez l'heure il faut être chaussé de bonnes lunettes voilà je me suis exprimée alors dans la gare dans la gare de Lyon il y a d'autres détails qui sont extrêmement importants il y a donc ce qu'on pourrait appeler un couloir des pas perdus qui quand on rentre dans la façade principale justement celle de l'horloge nous permet d'atteindre maintenant les voies qui sont donc beaucoup plus loin selon le même système que j'ai expliqué tout à l'heure pour la gare de l'Est et là vous avez un panoramique absolument extraordinaire on pourrait dire un panoramique publicitaire qui s'étire sur 150 mètres c'est pour ça que j'ai parlé de salles des pas perdus et qui est absolument passionnant puisque elle fait cette peinture fait défiler une fois de plus mais sous une forme picturale toutes les villes que vous allez traverser en descendant donc vers Lyon et puis bien évidemment vers Marseille puis Nice donc une anticipation du voyage une promotion du rêve de ce voyage vers la Méditerranée on va voir je crois donc des détails tout à l'heure donc d'abord vous voyez Fontainebleau Auxerre Veselet et ici on arrive Menton je pense que c'est Montpellier non c'est Nice enfin bon bref et il y a comme un emboîtement alors ça c'est un peu la magie donc de ce panorama des paysages les uns donc dans les autres voilà on le voit là ici beaucoup mieux c'est Menton voilà c'était pas Montpellier c'était Menton suis-je bête donc c'est la fresque d'autrefois la salle des guichets mais qui aujourd'hui a été ah bah non je croyais que j'avais mis la photo là j'ai un peu triché voilà ce qu'étaient les guichets actuels ou des bureaux qui veillent si vous avez bien ça en tête très largement en avant et qui empêchent complètement le regard vers les fresques donc en projet on devait relibérer cette cette salle des guichets et je dois vous dire que je ne sais plus où ça en est parce qu'entre temps il y a eu le Covid mais si ce n'est pas fait c'est un projet de redégager de redonner toute son ampleur toutes ces beautés assez fresques qui nécessitent en plus un sérieux une sérieuse restauration alors vous voyez donc les les choix des points de vue avec balustrade fleurs et puis les typologies donc des villes vers lesquelles on se rend et donc pour cette gare 1900 si la gare Saint-Lazare a créé l'hôtel Terminus et bien intégré cette fois-ci à l'intérieur de la gare un buffet de la gare tout à fait exceptionnel c'est le très célèbre train bleu donc bien évidemment qui existe toujours quand vous vous trouvez donc dans le hall avant de prendre votre train vous pouvez prendre une petite boisson donc dans ce qui est la terrasse une terrasse donc couverte mais si vous avez un peu de temps éventuellement un peu d'argent vous pouvez monter là-haut et donc aller prendre un déjeuner dans cet extraordinaire décor du train bleu qui aujourd'hui est beaucoup plus connu par les japonais les gens du Moyen-Orient que par les Nantais ou les Parisiens ou les Français puisque c'est l'incontournable des voyages donc des Asiatiques ou des Américains ils doivent faire la Tour Eiffel vous savez ils cochent ils doivent cocher le train bleu etc et alors c'est quand même un lieu qui a été réhabilité ça c'est très important sur le plan patrimonial dans les années 80 même temps qu'on a retrouvé le bonheur d'avoir une cigale à Nantes puisque cette esthétique Troisième République ne correspondait pas du tout à l'esthétique post-américaine des années 50-60 et de la même façon que la cigale a commencé à revivre dans les années 80 ça a été la même chose pour le train bleu et moi sincèrement je me souviens y être allée étudiante voilà dès lors qu'on était un peu curieux où on pouvait manger pour un prix tout à fait honnête alors je ne suis pas sûre que ce soit le cas aujourd'hui voilà très certainement et puis ce qui est malheureux c'est qu'il y a très peu de français alors ce qui la caractérise alors déjà le nom c'est très important cette brasserie va prendre le nom du très célèbre train bleu qui est l'ancêtre de l'Orient Express et qui donc s'appelait autrefois le Calais Méditerranée Express qui avait été créé en 1866 puis après il va s'appeler le Méditerranée Express qui allait jusqu'à Saint-Rémo en 1888 donc c'était un train tout à fait luxueux comme vous le voyez en acier bleu avec des écritures en or train bleu évidemment des gens très très chics qui louaient des voitures entières pour eux et leur domesticité alors tout ça progressivement ça va se rationaliser on va expliquer quand même aux gens qu'on ne peut pas comme ça louer des wagons entiers mais c'est une époque qui fait rêver mais voilà devenu après l'Orient Express donc RST cette tradition du luxe du déplacement de luxe donc la brasserie va prendre ce nom et multiplier donc dans ces médaillons intérieurs une fois de plus les représentations des villes traversées vous aurez peut-être reconnu ici Grenoble ici c'est écrit orange avec donc son amphithéâtre grec occupé à la fois par des gens en costume traditionnel et des personnes zochiques au premier plan bien évidemment et puis encore le carnaval de Nice c'est-à-dire qu'en plus de la typologie des villes telle qu'on l'a vu dans la salle des pas perdus là ce sont en plus les activités dont on peut jouir le carnaval quand on va à Nice les arènes quand on va à Orange et puis éventuellement des promenades sur le fleuve ou bien l'attrait des montagnes quand on passe à Grenoble alors tout ça avec des moulurations dorées tout à fait exceptionnelles voilà je vous invite à aller au train bleu je ne vous paierai pas le repas mais allez-y quand même il doit falloir réserver longtemps à l'avance et 1900 toujours ça va être la gare d'Orsay alors la gare d'Orsay qui à l'égal de la gare de Lyon multiplie ses baisses un trait beaucoup plus modeste que ce qu'on a vu pour la gare de Lyon et qui va dessiner par l'architecte Victor Lalou en 1900 donc je vais juste retourner un petit peu sur nos lignes qu'on a vu tout à l'heure non c'était pas là voilà donc je ne l'ai pas commenté mais vous voyez qu'il y avait bien le terminal embarcadère donc dit d'Austerlitz qui nous amenait vers la région Tourangelle et qui va spécialement pour l'exposition universelle de 1900 être prolongée via Saint-Michel jusqu'à Orsay pour les mêmes raisons qu'on a vu tout à l'heure les gens chics on ne pouvait pas les faire descendre à la gare d'Austerlitz il fallait qu'ils arrivent au coeur du coeur de Paris en face le Louvre et qui bénéficient immédiatement donc d'une vue absolument remarquable prestigieuse etc alors ce rallongement qui aujourd'hui est utilisé par les voies du RER l'arrêt Saint-Michel l'arrêt Orsay n'admetait que les les trains à traction électrique donc il y avait quand même un changement à Austerlitz pour poursuivre évidemment pour traverser Paris en traction électrique donc c'est vraiment une affaire peu fonctionnelle mais qui joue vraiment sur le prestige d'avoir prolongé et d'avoir fait cette gare d'Aursay qui finalement va être utilisée très très peu de temps donc voilà l'intérieur on voit les baies vitrées extérieures on voit cette immense baie là cette fois-ci vitrée donc sur le côté et cette voûte à caisson extrêmement délicat qui fait la célébrité aujourd'hui du musée d'Orsay puisqu'on va y venir la voici donc achevée dans son état de gare avec comme on l'a vu pour l'embarcadère d'Europe tout à l'heure donc des guichets qui sont à cheval sur les différentes voies et puis avec donc des descentes d'escalier qui permet aux passagers de monter donc et de descendre là on voit donc bien des caissons et bien évidemment c'est exactement ce qui a été conservé pour réaliser le musée d'Orsay et cette réhabilitation donc d'une friche industrielle puisqu'elle était dans un état abandonné et qu'on était sur le point bien évidemment de la supprimer comme on le faisait dans les années 70 et bien elle ou lui le musée d'Orsay aujourd'hui va avoir la chance d'être réhabilité en site culturel pour compenser le traumatisme de la destruction quelques années plus tôt des Halles de Paris qui est à peine détruite on fait l'objet d'un regret absolument immense donc on n'a pas voulu refaire la même chose avec la gare d'Orsay et bien on a pris aux décideurs puisqu'aujourd'hui donc vous voyez il y a la même grande verrière on a conservé la voûte à caisson et en dessous passe toujours le RER et si vous êtes attentif quand on voit les expositions on entend les vibrations du RER alors puisqu'on était sur Victor Lallou l'architecte donc de Orsay je rappelle que c'est le même architecte d'origine Tourangelle si je ne me trompe pas qui a été un fameux pré-de-Rome en 1878 qui a réalisé l'hôtel de ville à Tours mais donc la gare telle que je vous la présente ici telle qu'elle existe toujours avec bien évidemment toujours les sculptures allégoriques représentant les villes desservies donc très probablement et alors il y a à l'intérieur de la gare de Tours quelque chose donc qui est toujours resté en place et qui a été récemment restauré ce sont toujours les images publicitaires des villes desservies par cette ligne qui est celle donc de Austerlitz qui passe à Tours qui descend vers Arcachon et qui sont des céramiques réalisées par le même dessinateur que j'ai nommé tout à l'heure à la brasserie Mollard Simias le même Simias qui a réalisé je dis les céramiques de la cigale alors voilà les voici donc toutes ou presque toutes rassemblées il y en a il y en a beaucoup en fait 5 fois 3 15 est-ce que j'ai toutes j'en suis même pas sûre toutes réalisées en céramique Donjons de loge Biarritz Belle-Île-en-Mer Saint-Jean-de-Luz Erdéven Josselin Luchon avec une vue des villes et comme je vous l'ai dit un peu tout à l'heure les activités qui s'y pratiquent ça c'est extrêmement important qui sont vraiment des chefs-d'oeuvre naturalistes on est donc à l'époque 1900 donc vraiment mode art nouveau des représentations très claires l'impressionnisme évidemment est passé par là je vous montre donc quelques détails celle de Belle-Île-en-Mer qui déploie donc des coloris absolument somptueux je pense que Symias a regardé du côté des monnaies de Belle-Île et de tous ces peintres spécialisés dans les coloris maritimes avec détails sur les rochers sur les goélands et les fameux genets éclatants de la Bretagne au premier plan alors ce réseau continue à ponctuer toute notre histoire tous nos déplacements donc je parlais ça c'est un réseau de 1934 mis à part donc les lignes principales que j'ai largement évoquées comme je vous le disais tout à l'heure quantité de petites lignes secondaires permettait donc de redesservir de tisser un véritable maillage à travers toute la France et là j'évoquais tout à l'heure la petite ligne des chemins de fer de Vendée qui mène entre autres au Sable de l'Aune je dis ça parce que je connais bien le coin qui va me permettre d'évoquer le Far West et la façon dont je l'ai déjà dit je le redis le développement des chemins de fer a été un formidable vecteur du développement de toutes les stations balnéaires françaises puisque les unes après les autres donc les Sables de l'Aune qui sont ici voient l'arrivée du chemin de fer en 1866 mais de mémoire Arcachon est relié dès les années 1850 55 56 toujours grâce aux frères Perer que j'évoquais tout à l'heure évidemment toutes les plages normandes l'ont été beaucoup plus tôt je pense dès les années 40 parce que c'est pas loin de Paris et puis le développement des stations balnéaires a commencé sur les plages donc de Normandie mais pour notre Far West évidemment c'était extrêmement important et c'est ainsi que les petites pêcheuses de pignons et autres vont disparaître des plages pour faire venir ce qu'on appelle les villégiateurs même plus encore les baigneurs donc toujours pour prendre un exemple qui est celui des Sables d'Olonne qui dit la liaison depuis Paris d'une station balnéaire dit immédiatement l'érection d'un casino qui était payé construit par les chemins de fer c'est à dire qu'on amenait les gens mais il fallait leur permettre de s'amuser donc le casino est l'indispensable estampi d'une bonne station balnéaire et ce qui est intéressant donc au Sables d'Olonne c'est que le casino malheureusement disparaît à cause de la seconde guerre mondiale a été conçu par Eiffel qui construisait des ponts en Vendée à l'époque des ouvrages d'art et va concevoir ici mais comme beaucoup ailleurs des casinos qui reprennent l'architecture des gares qui vont essaimer donc tout le territoire français c'est un casino qui s'étire en largeur à l'horizontale avec des pavillons d'angle une architecture métallique avec des petits lambrequins métalliques qui courent sur les rives du toit et font décoration et avec une multiplication des entrées vous voyez toute cette succession donc de baies placentres comme ce qu'on a vu pour les gares et qui permettent d'accueillir une foule très très nombreuse c'est toujours donc ce qui singularise spécifie l'architecture donc des gares et des casinos donc une typologie des gares qui va s'étendre à des bâtiments festifs voilà donc une photo de ce casino et puis j'ai pris l'exemple très rapide d'une station balnéaire on pourrait faire une conférence entière dessus je crois que je l'ai fait en d'autres temps et puis on va arriver à Nantes enfin on est d'abord arrivé à Nantes avec la gare d'Orléans je trouvais quand même assez intéressant de faire un petit retour arrière donc l'implantation de cette gare qui va nécessiter le déplacement de laitiers de Mauve je crois puisqu'on est quand même dans des zones très marécageuses pour permettre l'implantation donc de cette gare et lui permettre d'arriver comme c'était la conception à l'époque et c'était quand même une fameuse bonne idée d'amener les gardes dans les centres-villes on a une typologie de façade beaucoup plus modeste que tout ce qu'on a vu mais tout à fait semblable avec un fronton triangulaire qui magnifie donc une baie vitrée et avec de part et d'autre deux baies vitrées plus petites et puis des avant-corps latéraux non pas balustres avec toits terrasse mais avec des toits en ardoise et hop c'était le départ extérieur tout de suite de là la voie unique de la gare de Nantes donc nommée gare d'Orléans puisqu'elle venait d'Orléans et voici donc l'intérieur donc avec sa grande toiture métallique et puis ses arcatures qui permettaient le passage des passagers et puis l'accès au service de la gare des pilastres plus modestes qu'à la gare du Nord mais pilastres néoclassiques néanmoins et donc cette gare va être prolongée vers Saint-Nazaire par la suite créant la nécessité d'autres arrêts qui desservaient la ville dont la gare de la Bourse donc au niveau médiathèque en fait à peu près je pense avec au loin le pont transbordeur qu'on parle d'architecture métallique un exemple tout à fait flagrant vous aviez ensuite la gare de Chantenay et puis vous arriviez à Saint-Nazaire donc Nantes 1853 la gare d'Orléans et cette gare de la Bourse gare de Chantenay Saint-Nazaire 1857 vous voyez donc ça a été fait à suivre et en fait le terminus nantais donc du réseau de l'État et bien voici une carte très barbouillée de l'époque c'était celle qu'on va appeler la gare de l'État qui aujourd'hui a été aménagée en maison des syndicats donc vous avez ici la gare d'Orléans et puis donc en route vers le sud Loire vous aviez ici donc ce terminus gare de l'État qui servait donc de dépôt aussi des marchandises alors ça c'est peut-être plus tard et qui offrait et offre toujours une façade très classique avec sa marquise avec un étage ponctué par des petites fenêtres assez traditionnelles son toit mansardé son toit Louis XIII et puis quand même il faut le noter cette lucarne spécifique qui elle ne sert pas à éclairer mais présente l'heure toujours c'est pas une tour mais c'est quand même en haut du bâtiment et dans la lucarne axiale principale donc voilà son intérieur elle aussi donc tout à fait traditionnelle alors j'ai évoqué tout à l'heure je vous ai montré donc le départ vers le sud-loir ici vous avez le pont métallique de Cornic qui date de 1870 et qui existe toujours pendant qu'en 1866 vous aviez déjà la création un peu plus à l'est de la grande ligne Nantes-Bordeaux mais puisque je suis avec ce pont métallique donc qui mène vers Cornic je vous montre aussi les petites les petites gares périphériques alors comme on en a dans toutes nos campagnes une petite maison vernaculaire avec des encadrements de briques et de pierres et puis ces jolis volets bleus qui a été ici magnifiquement restauré et qui sert toujours donc de de gare et puis je reprends notre histoire de la gare dite maintenant gare de Nantes et qui va faire l'objet d'une reconstruction en enfin d'une reconstruction oui deuxième construction d'un nouveau projet extrêmement moderne en 1965-68 alors c'est important donc de le signaler parce que la gare de Nantes en a l'esthétique et vous allez le comprendre tout de suite l'architecte Ricciotti a tenu absolument à ce que la gare initiale soit conservée et elle avait été réalisée en son temps par les architectes Henri Madeleine et Pierre le Foll donc comme la gare existe toujours c'est important de le signaler composé d'un bâtiment donc bas très horizontal avec une tour de 30 mètres et qui a été rénové en 97 on l'a un peu oublié par Faux et Roux comme vous le voyez alors une rénovation qui était nécessaire qui a consisté en cette partie là beaucoup plus vitrée pas très heureuse parce que ça a coupé cette harmonie qui était complètement raccord avec cette élévation arrière donc une gare très sobre aux lignes rectilignes minimalistes on va dire qui correspond vraiment à l'époque mais qui à cause de cette horizontalité avait au moins la fonctionnalité de pouvoir circuler les passagers facilement avec une marquise pas art nouveau mais adaptée au style et puis à côté donc dans les années 70 architecture qu'on nommerait un peu brutaliste le fameux parking gare réalisé par André Santénac qui proposait déjà dans les années 70 presque 600 places alors dont on disait qu'elle avait éventuellement une forme de château médiévale autour de Guèbes on passera sur les détails mais aujourd'hui on la végétalise alors il y avait déjà eu une tentative un petit peu avortée au début des années 2000 mais là cette fois-ci ça a l'air de bien prendre vous regardez ils ont mis les végétaux adaptés et comme elle est un petit peu lourdingue on va le dire là encore ça a été une volonté de ne pas la détruire mais plutôt de voir ce qui pouvait être fait pour en amplifier les qualités esthétiques on va dire et donc ça c'est important en 93 également donc la façade nord a été un peu réaménagée et l'intérieur et puis il y a eu la création de la gare non de sud donc ça vous vous en souvenez c'était quand même très très important puisque ça permettait à toutes les personnes du sud de pouvoir y accéder alors à Nantes comme ailleurs de plus en plus les gares ont cherché à avoir donc deux ouvertures c'est une façon de désencombrer évidemment les arrivées et les sorties et elle a été réalisée par Jean-Marie Dutilleul qui est un personnage extrêmement important des gares de ces décennies puisqu'il a il a vraiment marqué donc l'architecture des gares des années 80-90 un architecte donc des chemins de fer véritablement enfin de la SNCF attaché à la SNCF je vais j'y revenir donc qui nous a fait une gare sud avec alors il y avait une volonté non pas d'harmoniser l'ensemble puisque le côté nord c'était très rectiligne alors il a dû se dire qu'ici qu'on allait faire des vagues parce que c'était le sud c'était l'océan etc bon ça n'a pas profondément marqué les esprits ou les visiteurs mais enfin il y avait au moins la fonctionnalité jusque dans les années 2000 alors on va dire 2010 en gros conception prévision et certainement un peu avant le projet alors on va en parler tout à l'heure il va me rester 10 minutes avec une personne qui est ici qui est venue signaler à moi qui a été monsieur Bussnel le promoteur au sein de Nantes Métropole de cette construction qui me disait deux mots tout à l'heure que c'est assez exceptionnel en fait qu'à Nantes il y ait eu donc une décision politique on va dire pour faire très vite avec la SNCF de faire appel à un architecte qui ne soit pas un architecte lié à la SNCF et c'est comme ça qu'on a eu alors excusez-moi je vais être un peu partisane j'ai eu la chance d'avoir Rudy Ricciotti donc je pense que vous connaissez puisque c'est lui qui a fait le Mucem à Marseille et il a été rendu très très célèbre même s'il était connu avant à cause donc de cette cette magnificence de béton de dentelle de béton donc il est assez spécialiste donc le projet de Rudy Ricciotti a été simple et sincèrement c'est sa simplicité je trouve qui en fait la valeur un pas de destruction ça c'est extraordinaire on garde les parkings on garde l'architecture des années 60 et on pose sur la gare sud les vagues de Dutilleul et puis celle des années 60 un pont qui relie et qui consiste en un parallépipède posé sur les deux gares c'est à dire c'est un projet simple comme bonjour et puis qui se caractérisait par sa fameuse dentelle de béton alors dont on a surtout les marquises latérales parce que tout le toit c'était trop cher ça c'est un petit peu dommage mais bon et puis on en retrouve on est retourné à notre embarcadère de l'Europe par lequel j'ai commencé avec un système donc de pont qui permet des descentes vers les différentes voies donc bon ben là j'avais une petite vidéo mais je n'ai pas le temps de la passer vous reconnaissez la caractéristique bien on a un accès par des escaliers roulants de part et d'autre avec des colonnes plus organiques ou plutôt végétalisées qui ont des formes baroques de troncs le but évidemment de ce pont je ne l'ai pas dit mais c'est de désengorger la gare au moment des vacances ou aux heures d'affluence et comme j'ai une grande pratique des gares je peux vous dire que c'était quand même quelque chose donc très très urgent en alors voilà donc la dentelle de béton que j'ai évoqué tout à l'heure alors tout ça ce sont des photos anticipatrices de ce qui avait été projeté numériquement avant la réalisation donc ce pont vous l'avez pratiqué c'est un espace de détente c'est un espace qui permet de recharger les ordinateurs d'envoyer son courrier d'attendre etc il y a des films et tout et il y a surtout une vue sur Nantes qui est tout simplement époustouflante on a des couches de soleil fabuleux et ce projet gares a été associé donc en concertation avec Nantes Métropole pour travailler donc tout l'environnement et ce qui était une volonté de Nantes Métropole c'était de donner l'impression de rentrer dans le jardin des plantes dès lors qu'on sortait sur la gare et sur le parvis et c'est quelque chose qui a été très réussi par les réaménagements donc que vous avez pu suivre avec un restaurant je ne sais pas ce qu'il devient mais c'est vrai que le Covid a peut-être un peu interrompu l'initiative qui en porte à faux permettait là encore d'avoir la vue sur Nantes donc ça c'était la construction donc le parvis tel qui était conçu pour 2019 et je terminerai avant vos questions par la gare de Rennes qui a été un ouvrage extrêmement long extrêmement complexe qui a commencé au moins 4 ans avant Nantes et qui n'est toujours pas fini si Nantes n'est pas complètement fini qui est une esthétique complètement différente aéroportuaire assez contraire à la singularité je trouve de la ville de Rennes qui a été réalisée justement par une société des architectes issus de la SNCF qui s'appelle Arel et qui se présente donc comme ça je ne vais pas la commenter mais si certains entre vous ne sont pas allés à Rennes voilà c'est assez singulier ça se veut futuriste mais je me demande si ce n'est pas quelque chose qui est déjà un petit peu passé ça ressemble à toutes ces gares extérieures qui ont proliféré surtout dans le sud à Montpellier à Avignon à Valence c'est-à-dire cette horreur des gares extérieures qui fait que pour rejoindre les centres-villes c'est pire que les aéroports et ce n'est pas des servies etc et on a voulu leur donner des formes comme ça un peu fuselées comme des aéroports et là c'est dans le centre de Rennes voilà je l'ai vu l'autre jour de nuit bon c'est un peu plus singulier mais après il y en a pour tous les goûts je pense qu'il y a des gens qui l'apprécient beaucoup voilà je m'arrête là déjà je vous remercie de votre écoute et je suis prête pour vos questions il y a peut-être monsieur Bustenel qui peut s'approcher puisqu'on a quand même la chance d'avoir des des têtes de proue de ce projet de la gare de Nantes et puis vous avez peut-être d'autres questions oui vous avez pas fait allusion à la gare qui nous dessert qui n'a pas de spécificité architecturale Montparnasse non vous avez raison j'en ai pas parlé c'était c'est une gare moderne en fait j'ai préféré parler de la gare de Nantes en fait puisque à l'origine elle a une façade justement moderne donc elle est très très ancienne et elle a subi des tas de transformations etc et j'aurais plutôt parlé de son réaménagement actuel mais vous avez vu qu'il y avait fort à faire et donc voilà je n'en ai pas parlé effectivement monsieur Bustenel si vous voulez venir peut-être qu'il peut y avoir au moins pour vous présenter et puis dire deux mots d'autres questions oui bonjour oui je commentais un petit peu avant la conférence le cas de la gare de Nantes qui est assez particulier dans l'architecture des gares françaises puisque l'exposé le démontre le milieu ferroviaire avait pris la main sur la construction des gares et c'était historiquement et même récemment avec du tilleul que vous citiez une habitude c'était l'ingénierie ferroviaire qui créait qui aménageait les gares à Nantes sur la dernière séquence lorsqu'il a fallu aménager la gare compte tenu de l'évolution des trafics et de l'inadaptation de la gare notamment pour tous les problèmes d'attente des trains l'agglomération la région on dit non la gare de Nantes elle est au milieu d'un projet urbain complet que ce soit au nord avec toutes les liaisons entre le centre-ville de la Loire à la gare que ce soit au sud avec le projet du pré-gaucher et donc tous les enjeux d'insertion à la ville d'accès à la gare doivent être traités plutôt par les maîtres d'ouvrage locaux c'est Nantes Métropole qui a pris la maîtrise d'ouvrage de tous les parvis au nord et au sud contrairement à Rennes où on voit bien que c'est la SNCF qui a gardé la main et ce qui a été convenu avec la SNCF c'est que le projet conservé et c'est aussi dans la logique des projets architecturaux à Nantes de développement urbain on gardait les éléments architecturaux qui avaient de l'intérêt ou qui avaient une histoire comme l'ancienne gare même si elle n'est pas aussi extraordinaire que les gares du 19ème siècle et puis il y a eu une demande qui a été parfaitement comprise et acceptée par la SNCF c'est qu'on sorte du système d'architecture SNCF et on a utilisé une procédure qui s'appelle la conception-réalisation qui consiste à mettre en concurrence des groupements regroupants des architectes des bureaux d'études des entreprises et donc il y a eu un appel de candidature pour des groupements d'entreprises et un jury pour trouver un projet architectural prenant en compte les concepts et le programme qu'on souhaitait mettre en place qui a abouti à la désignation du groupement animé par Rudy Ricciotti en 2014 puisque c'est fin 2014 qu'il y a eu le jury qui a abouti au choix de Rudy Ricciotti voilà et avec des architectes nantais qui ont fait le suivi sur place les architectes donc regroupés sous le nom de Forma 6 Forma 6 voilà qui ont vraiment fait le suivi je suis très contente que monsieur Besnell ait rajouté ça c'est que cette originalité vous en connaîtrez vous saurez en plus qu'on est assez exceptionnel et c'est vrai que du coup quand on se dit mais Rennes qui a fait ça c'est ça c'est un problème on ne sait pas puisque c'est un groupement on n'a même plus les noms et Nantes est marquée de l'estampille Ricciotti et c'est vrai que je pense que c'est une bonne valorisation merci beaucoup bon Applaudissements